Les coulisses de l'émission mariées au premier regard sur M6 fascinent. Les tests de compatibilité sont-ils vraiment fiables ? Un candidat de la première saison donne son avis. Ce lundi soir, les téléspectateurs de M6 pourront découvrir un nouvel épisode de mariées au premier regard. Annabelle et Fabrice, qui ont eu un véritable coup de foudre lors de leur première rencontre sont-ils toujours aussi compatibles ? Léa, déçue par le physique d'Emmanuel, va-t-elle tout de même continuer l'aventure ? Comment va réagir Jessica, la Miss Universe Fitness du programme quand elle découvrira que son futur marié a 10 ans de plus qu'elle ? Benoît Michaud fait partie de ces candidats qui ont participé à la toute première saison de mariées au premier regard. A l'époque, les participants ont passé les différents tests de compatibilité sans savoir qu'ils n'allaient pouvoir rencontrer leur futur partenaire que le jour de leur mariage. Dans cette saison, il y a eu des abandons et un non à la mairie. 7 ans après sa participation, le candidat accepte de revenir sur son expérience et il balance sur la compatibilité amoureuse estimée des experts. Les pourcentages de compatibilité, du marketing ? En 2016, les experts de l'émission avaient trouvé à Benoît Michaud, Nathalie, une femme compatible avec lui à 87%. Si le couple a été au bout de l'expérience, la mariée avait eu du mal à se détendre tout au long de l'émission, étant très méfiante envers les hommes. Ils avaient finalement décidé de divorcer quelques mois après leur mariage. Pour moi, les chiffres des pourcentages de compatibilité sont inventés, si Yesti du marketing, a lâché cache Benoît Michaud à nos confrères de télévision mag et qui n'a retrouvé aucune compatibilité avec Nathalie. En revanche, les différents tests que nous avons réalisés ont pu orienter les choix pour former les meilleurs couples. Le test olfactif des T-shirts était éliminatoire, si vous n'aimiez pas une odeur, ça éliminait d'office une compatibilité. Même chose pour le test auditif des voix, s'est confié le candidat de M6. Des failles dans le système durant la première saison, nous n'étions que 50 mecs d'un côté et 50 filles de l'autre. Entre ceux qui ont refusé l'idée de se marier au premier regard, parce que nous ne le savions pas à l'époque au moment des tests, et ceux qui ont menti, il ne restait plus beaucoup de choix, a confié Benoît Michaud, qui pense que les experts se sont contentés des derniers candidats en course. Si Benoît Michaud ne garde que du positif de cette expérience, il avoue que vous avez mille et une raisons d'abandonner en cours de route. A part d'auto-convaincre que les experts vont faire le bon choix, il y a très peu de raisons d'y croire. Si nous avions pu partager entre candidats la manière de vivre notre expérience, cela aurait été bénéfique, s'est confié l'ancien candidat qui a tout de même trouvé l'amour grâce à sa nouvelle notoriété. Il est aujourd'hui en couple avec Anaïs et a deux enfants. A lire aussi mariée au premier regard, Cécile, Alain, Elodie, Delpine. Que deviennent les candidats de l'émission de M6 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada